Ce bateau est assez simple puisqu'il a en fait un module de propulsion avec en dessous des deux moteurs qui propulsent deux hélices et puis devant on a plusieurs modules qu'on va venir insérer notamment des modules liés à des paramètres physico-chimiques où on a dû faire du prélèvement, faire de la bathymétrie ou de la cartographie etc. Ce drôle de bateau est bien plus qu'un simple jouet, il est un véritable laboratoire flottant. Tout juste sorti de sa phase de test, il est le fruit de la rencontre entre un bureau d'études dans l'environnement et un spécialiste en système embarqué. Si l'on devait résumer en une question cet objet flottant, ce serait comment simplifier le travail d'analyse de l'eau sur tous les terrains d'un territoire, lacs, rivières, cours d'eau ou encore stations d'épuration. Il y a deux ans à Poitiers, l'entreprise E4S s'est lancée dans la construction d'un drone aquatique de mesure. Le grand public connaît bien les drones aériens, mais pourquoi parle-t-on ici de drones sur l'eau ? Le drone est un terme, on va dire générique, pour dire que c'est quelque chose qui est autonome et qui se déplace, dans l'air ou dans l'eau, peu importe. Après, c'est un bateau. Drone, c'est juste pour mettre une appellation sur un produit qui n'est pas du modélisme ou qui n'est pas du modèle réduit ou de la maquette, mais qui est bien un modèle autonome. C'est-à-dire qu'on peut le piloter soit avec une télécommande, soit on lui donne des points GPS qui lui permettent de se déplacer. Et surtout, il est communiquant, c'est-à-dire que les données arrivent sur un serveur chez nous et les données sont pré-traitées, interprétées sur nos serveurs pour être délivrées aux clients de manière la plus simple possible. Mais avant qu'Alain et Mathieu télécommandent leurs bateaux sur ce lac, il a fallu deux ans de recherche et de développement. Rendez-vous au bureau de 4S pour mieux comprendre le cahier des charges de la construction d'un tel bateau. Ce projet est né d'un bureau d'études environnement sur une réflexion simple, c'est que l'accessibilité au site du matériel, quand on a à faire des mesures sur le terrain, sur un plan d'eau, sur une rivière en général, il y a beaucoup de matériel à décharger, il faut aller l'amener loin. Le site n'est pas toujours accessible, il faut un bateau, il faut pas mal de matériel et du coup ça pose pas mal de problèmes aux opérateurs en termes de sécurité, vraiment de manipulation haute, donc ça crée un danger. Donc le projet est né de ce constat-là du bureau d'études environnement et l'idée a été de se dire, voilà, si on mettait tout ensemble dans un même produit et que ce produit ne nous oblige plus à aller sur l'eau, donc améliore notre sécurité, en même temps améliore la qualité de nos mesures et par la transmission des données, de pré-traiter les données, ça évite d'avoir des feuilles sur le terrain, tout un tas de choses que l'on peut malgré tout perdre et donc le système permet à la fois d'être complètement autonome, nous d'avoir accès à peu près à tous les sites et d'être complètement en sécurité et de pouvoir surtout être plus rapide et donc par défaut de gagner de l'argent. Les contraintes de base étaient simples, il fallait que le produit rentre dans un coffre de voiture, ça peut être bête comme contrainte, mais soit léger, complètement modulable du fait qu'on puisse changer et intervenir dessus le plus facilement du monde possible et aussi sur le terrain tout simplement, sans avoir à revenir dans un atelier, changer des trucs et autres, donc le but c'était ça, vraiment de la modularité, facilité, emploi relativement léger pour pouvoir être transportable dans un sac à dos, pour pouvoir passer des barrières, pour pouvoir être mis à l'eau facilement sans risquer de tomber tout simplement, et être récupérable, retransportable à nouveau sans être réellement, on va dire physiquement fatigué. C'était ça vraiment le premier cahier des charges, donc facilité de transport, encombrement et modularité. Au final le bateau fait un mètre de long, pas plus, et pèse entre 10 et 25 kg, selon les modules qu'on lui fait porter. Justement les modules, c'est ce qui fait sa spécificité. Le bateau dispose de trois logements interchangeables pour mesurer la qualité de l'eau, on peut donc selon les besoins, soit prélever de l'eau ou sonder en direct la qualité. On va faire des mesures de qualité de l'eau, alors pour cela on va mesurer le pH et d'autres paramètres comme l'oxygène dissous dans l'eau, comme la conductivité, qui sont des paramètres qui sont des indicateurs finalement de qualité de l'eau, qui aujourd'hui sont des grands classiques de l'environnement. On va aussi pouvoir sonder les fonds tout simplement, mesurer les différentes profondeurs, les couches de boue qui peuvent, les sédiments qui peuvent être présents dans l'eau tout simplement, et éventuellement suivre leurs mouvements. On peut aussi détecter des anomalies comme des pollutions, des arrivées d'algues ou des choses comme ça qui peuvent venir, elles, gêner dans les plans d'eau. L'intérêt de ce système, c'est que que ce soit les universités ou des grands groupes qui eux ont déjà développé des sondes, donc des moyens de mesure spécifiques, mais qui aujourd'hui nécessitent de déplacer des équipes, etc. sont très intéressés pour se dire comment est-ce qu'on peut intégrer ces sondes sur notre bateau parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens sauf à développer leurs propres drones et qui ont un coût qui est important, alors que nous, il suffit juste de développer, juste, c'est peut-être un mot un peu simpliste, mais il suffit juste de développer un module pour arriver à le transporter sur le bateau qui existe déjà. On n'a pas besoin de recréer un bateau pour intégrer un module. Et c'est tout l'intérêt du système, c'est de permettre ça, d'intégrer de nouveaux modules à façon, et même à la limite en propriétaire pour un client, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait vraiment une spécificité ultra particulière d'une sonde où ils sont les seuls à la faire, eh bien ils peuvent décider d'avoir le bateau pour eux exclusivement et de commercialiser eux exclusivement. Il y a un an, l'entreprise a été primée au concours Créavienne. Et depuis, tout s'enchaîne pour la start-up. A l'automne dernier, E4S a lancé sa commercialisation au salon lyonnais de référence dans le domaine Polytech. Depuis, deux bateaux sont en cours de production dans un chantier naval partenaire sur l'île d'Oléron. Le bateau est pour l'instant plus à l'aise sur un fleuve tranquille, mais ils réfléchissent déjà à un bateau taillé pour l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada